Parfait. Donc, je vais commencer. Comme je vous disais, merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme VIA. Donc, c'est une plateforme pour faire des webinaires comme aujourd'hui. C'est possible donc d'utiliser le clavardage comme vous l'avez fait pour me poser n'importe quelle question. Mais vous pouvez aussi, donc il y a quelques options. Vous pouvez aussi lever la main si vous voulez prendre parole. Donc, quand vous regardez dans le haut à gauche de votre écran, une petite main. Donc, pour lever la main. Et par la suite, si vous voulez, là on n'est pas beaucoup. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro puis poser une question, il n'y a aucun problème. Même chose pour ouvrir votre caméra. Donc, n'hésitez surtout pas, dans le fond, à prendre la parole et à poser vos questions. C'est juste, lorsque vous avez terminé votre intervention, ne pas oublier de fermer son micro et de baisser sa main. Donc, c'est peut-être les outils ici pour intervenir dans VIA. Sinon, c'est aussi possible, dans le fond, si vous voulez, je ne sais pas, le montrer que vous êtes en accord ou en désaccord, il y a des outils d'annotation. Ça, c'est dans le bas à gauche. Donc, les gens utilisent souvent le crochet, par exemple, pour dire s'ils sont d'accord. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'annotation pendant la présentation et à me poser les questions que vous avez au fur et à mesure. Donc, on trouvait ça important aujourd'hui de faire un webinaire pour vous présenter les nouveaux sites du récit de l'univers social. Donc, je vais commencer, dans le fond, en vous rappelant peut-être pour le site central du récitus. Donc, récitus.qc.ca. J'imagine que vous avez vu le changement. Il y a quand même un gros changement visuel. Donc, là, ici, on voit la page d'accueil. Où est-ce que, bon, on essaie de mettre en lumière, là, plusieurs ressources. Et ce qui est, en fait, important, c'est le menu en haut. Donc, du site récitus.qc.ca. Dans la section formation, c'est là que vous allez avoir accès, dans le fond, soit à nos webinaires, soit au parcours de formation qu'on a fait sur la plateforme Campus Récit. C'est aussi dans cette section-là qu'on vous explique c'est quoi les badges. Et aussi, il y a toute notre offre de services de formation, puisqu'on va dans plusieurs commissions scolaires. Donc, c'est vraiment dans cet onglet-là qu'on retrouve l'offre de formation qu'on donne tant en congrès que dans les commissions scolaires. Dans la section technologie, c'est là que vous allez retrouver peut-être des dossiers un petit peu plus vraiment réfléchis, des textes plus didactiques qui proposent des démarches. Je pense à des démarches pour l'utilisation de la réalité virtuelle, l'analyse iconographique en histoire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller donc dans la section technologie. Je vais vous montrer plus particulièrement la section ressources et la section vidéo tout à l'heure. Pour continuer dans la page d'accueil, lorsqu'on la déroule, on a quand même tenu à laisser une section à ne pas manquer. Donc, c'est dans cette section que vous allez retrouver vraiment nos sites forts. Donc, un lien direct vers les parcours de formation qui sont sur la plateforme Campus Récit. Les liens vers les webinaires, donc vous pouvez les retrouver aussi sur la page d'accueil. Pour le secondaire, il y a la communauté. Mais pour vous, donc, pour le primaire, il y a un lien direct vers société et territoire sur la page d'accueil, là, du site central du Récitus. Si je continue, la grosse nouveauté, en fait, là, sur le site Récitus.qc.ca, c'est qu'on a décidé, là, on trouvait qu'on avait vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Fait qu'on s'est dit qu'on allait toutes les répertorier à un seul endroit, donc sur le site central, et on allait les catégoriser. Là, bon, on pourrait sélectionner, donc, dans le ressource primaire ou secondaire, et par la suite, là, dans le cas du primaire, toutes nos activités sont classées par société. Donc, on aurait, là, société vers 1500, les Iroquois vers 1500, les Algonquiens vers 1500, les Incas, etc. Donc, première manière de chercher les ressources dans Récitus, c'est par matière, mais l'autre manière de chercher, c'est aussi par technologie. Donc, si jamais vous avez entendu parler d'une tâche sur le croquinote, par exemple, bien, c'est aussi possible de chercher toutes les tâches, vraiment, par la technologie. Donc, dans la technologie, il y a croquinote, il y a réalité virtuelle, il y a jeu sérieux, donc, il y a vraiment plusieurs catégories. Je pense que ça vaut la peine d'aller faire un tour, là, dans la section Récitus. Autre nouveauté, on a notre chaîne YouTube, donc, la chaîne YouTube, c'est assez simple, là. Vous allez sur youtube.com, barre oblique, Récitus, mais on a décidé d'intégrer les vidéos YouTube, là, à même le site central. Donc, encore là, toutes les vidéos sont classées par société. Donc, lorsqu'on clique sur une société, on va voir s'afficher toutes les vidéos qui sont liées à cette société-là. Donc, des fois, ça peut faciliter votre recherche, là, quand vient de temps de chercher une vidéo. Peut-être vous rappelez, dans le fond, qu'une fois que vous avez créé un compte, soit sur le site Récitus.qc.ca, soit sur le site Primaire.Récitus.qc.ca, ou pour celui au secondaire, document avec un S.Récitus.qc.ca, mais peu importe, c'est un seul et même compte pour nos trois sites. Ça, on y tient beaucoup, là, pour que ce soit plus facile pour les enseignants. Donc, qu'est-ce que ça fait avoir un compte? C'est simplement, en fait, avoir accès à l'ensemble des ressources, donc avoir accès aux pistes de solutions, donc aux corrigées des activités. Et même des fois, là, il y a certains diaporamas qui sont disponibles selon les ressources. Donc, c'est, en fait, nous, on veut que nos ressources, je pense, soient le plus possible diffusées, mais bon, on les corrige, on les laisse sous protection. Est-ce que vous avez des questions par rapport, là, je parlais juste, là, du site central Récitus.qc.ca. Ah! Oh! Quelqu'un qui utilise l'outil de validation avec le crochet, j'aime ça, super! Donc, Giselin, ça va? Les autres, c'est bon? Ah! Bonjour, Rachel! Bienvenue! Donc, je continue, là, j'entre dans le vif du sujet. Rachel, elle arrive juste à temps. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine, c'est parce que vous enseignez au primaire que vous pouvez me confirmer dans le clavardage si vous enseignez au primaire ou par un crochet dans la diapositive, là, si vous êtes rendu habitué. Donc, Giselin, tu aides, ok, des enseignants, super! Rachel, toi, donc, tu enseignes au primaire, super! Donc, le site Société et Territoires, il a vraiment été construit, CP, primaire et secondaire, mes profs de secondaire. Ok, parfait! Donc, plusieurs profils, intéressant! Donc, le site Société et Territoires a vraiment été construit, là, sous la forme de fiches d'information. Donc, si vous connaissiez déjà l'ancien site, là, donc, j'ai mis un visuel de l'ancien site, primaire.restius.qc.ca, en fait, là, on a repris les mêmes 400 fiches d'informations et on les a juste, on a changé, dans le fond, si vous voulez, l'enveloppe web, là, pour que le site soit visuellement plus joli, je dirais, et peut-être un peu plus même convivial. Donc, on a conservé les cartes en fiches, les mille images sont toujours présentes, même chose pour les vidéos. Je vais vous rappeler aussi que tous les textes sont sous licence Creative Commons, donc vous pouvez les utiliser en classe sans problème, vous pouvez les imprimer, vous pouvez les modifier aussi, tant que, dans le fond, tout ça est fait dans un usage non commercial, et bien sûr, bon, notre licence précise que, c'est sûr que c'est mieux, dans le fond, bien sûr, d'écrire la source quand vous prenez les fiches de Société et Territoire. Donc, peut-être que vous rappelez le contexte, la manière dont les fiches ont été écrites, donc ce sont vraiment des spécialistes en histoire qui ont écrit toutes les fiches de Société et Territoire, mais elles ont été révisées par des enseignants pour s'assurer que le langage corresponde au niveau des élèves du primaire. Et donc, les fiches aussi, le niveau de complexité va évoluer. Donc, par exemple, pour les sociétés de 1500, le langage-là et la longueur aussi des fiches est plus courte que lorsqu'on arrive en 6e année avec les sociétés par 1980. Donc, notre nouvelle page d'accueil, j'imagine que vous l'avez vue, on en est bien fiers, on aime bien le résultat coloré. Donc, comment ça décline le site, c'est toujours, je vais reprendre mon petit pointeur laser. Donc, lorsqu'on clique ici sur le bateau, ça nous ramène à la page d'accueil. Non, le site est vraiment divisé selon les compétences du programme. Donc, on a le premier onglet « Lire l'organisation d'une société sur son territoire » qui correspond à la compétence 1. Donc, c'est ici qu'on va retrouver, là, toutes les fiches des 15 sociétés. Ensuite, on a « Interpréter le changement » pour la compétence 2. On a « S'ouvrir à la diversité » pour la compétence 3. On a les événements historiques, une dizaine d'événements historiques. Encore une fois, les vidéos, le lexique, la banque d'images, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Et, très, très important, nos activités. Donc, qui se retrouvent dans « Activités ». Donc, j'imagine peut-être que vous l'avez vu, les fiches, c'est un peu, ça ressemble à ça pour lire l'organisation d'une société sur son territoire. Donc, elles sont toutes classées, chacune, dans le fond, selon chacune des sociétés, elles sont classées par les mêmes thèmes. C'est toujours les mêmes thèmes qui vont revenir. Donc, territoire, population, personnages marquants, etc. Et donc, en cliquant, c'est là que va s'ouvrir, dans le fond, un petit onglet où est-ce qu'il y aura une, deux, trois fiches associées au thème. Donc, il y a toujours aussi un carousel d'images qui est selon la thématique qui a été choisie et le texte qui suit, qui suit les images. Donc, ça, c'est pour la compétence 1. La compétence 2, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, dans le fond, on peut superposer, je vais vous le montrer, là, la prochaine diapositive, c'est un petit peu plus clair. On peut superposer, dans le fond, dans les thèmes, dans le menu de gauche, va apparaître les deux sociétés, donc, qui sont soit comparées. Dans le changement, donc, c'est des sociétés qui ne sont pas à la même époque. Donc, là, j'ai mis la carte des Canada vers 1820. Mais si j'avais cliqué sur le territoire de 1905, là, j'aurais pu voir comment l'évolution, en fait, du territoire, et ça, vraiment rapidement. Donc, c'est une manière, là, de naviguer, je pense, qui est vraiment appréciée des enseignants. Donc, ça, c'était pour la compétence 2. Et c'est la même chose pour la compétence 3. Donc, deux sociétés à la même époque, mais à deux endroits différents. Donc, là, j'ai mis en exemple le Québec vers 1980 et l'Afrique du Sud vers 1980. Donc, c'est également possible, là, d'ouvrir le menu avec les thématiques pour aller rapidement voir, là, par exemple, la population du Québec versus la population de l'Afrique du Sud. Donc, je pense que la navigation, là, est super. aisément, là, pour interpréter le changement et s'ouvrir à la diversité. Autre petite nouveauté, on a décidé, avant, nos personnages avaient seulement un tronc et une tête. Donc, on a décidé, là, de leur donner un corps en entier. Et donc, ces personnages-là sont... vous pouvez les utiliser. On les retrouve souvent au complet, dans le fond, à la fin des fiches de texte. Dans le fond, à la fin du texte, vous allez voir le personnage en bas à gauche de plein pied. Donc, je ne sais pas si vous les appréciez. Donc, notre coureur des voix, notre seigneur français et notre iroquoyenne. Donc, ne vous gênez surtout pas à les utiliser. Donc, Véronique, tu apprécies. Merci de ta participation. Je me sens moins seule quand vous interagissez. Ces personnages-là, on les a vraiment construits avec une rigueur historique, là. Très important. C'est vraiment important pour nous que ce soit le plus fidèle possible. Puis là, on est en train de réfléchir à comment on pourrait vulgariser cette recherche-là pour que vous puissiez l'utiliser peut-être même en classe. Donc, je vous ai fait un petit exemple ici. Juste pour vous montrer, là, on a réfléchi, est-ce qu'on met ou pas une ceinture fléchée au coureur des bois? Donc, là, on a mis une petite explication, là, pour dire, en fait, que c'était difficile de vraiment retracer la provenance exacte de la ceinture fléchée, mais que plusieurs sources, quand même, mentionnaient qu'elle était présente. Donc, c'est pour ça que finalement, on a fait le choix d'ajouter la ceinture fléchée à notre coureur des bois. Donc, ce sera des petites fiches peut-être descriptives qui pointeraient un élément peut-être ou deux vestimentaires sur lesquels peut-être on a fait un petit peu plus de recherche ou qu'il y a de la nuance à amener. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utiliseriez en classe, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant? Oui? Merci, Rachel. Donc, nos... Oui, pertinents. Bon, bien, c'est sûr que si on a votre avis, puis vous me dites, ah oui, avec le TBI, vous pourriez le montrer ou vous pourriez essayer de faire un... dans un fichier notebook, quelque chose. Super. Donc, nos 15 personnages, là, ont été refaits. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les utiliser. Puis, prochainement, on les ajoutera, là, dans la... dans l'option image, là, du site Société du territoire. Je ne sais pas si vous avez déjà créé votre compte, si vous l'avez déjà activé. Il y a comme deux processus. Si vous aviez déjà un compte et que vous aviez aussi déjà accès au corrigé, on vous a envoyé un courriel automatiquement en vous donnant un mot de passe temporaire. Si vous n'aviez pas de compte enseignant, à ce moment-là, la connexion est très simple. Donc, vous allez simplement vous inscrire, mais avec votre commission... avec votre courriel de commission scolaire ou d'institution. Et ensuite, vous allez devoir répondre au courriel qu'on va vous envoyer. Donc, Jicelyne me demande s'il a créé un compte avec Campus Récit. Malheureusement, pour l'instant, en tout cas, Campus, c'est dans Moodle. Et donc, ça ne parle pas, là, avec nos sites. Donc, mais c'est possible... Dans le fond, votre... Actuellement, votre nom d'utilisateur dans Campus, c'est votre courriel. Vous pourriez remettre, bon, un mot de passe. Mais il faut vraiment se créer un nouveau compte, là, à partir, soit de restitus.qc.ca ou vous pouvez y aller directement par primaire.restitus.qc.ca barre oblique, inscription, ou si vous trouvez inscription. Les autres, est-ce que vous aviez déjà un compte enseignant? Est-ce que c'est... est-ce que cette étape-là était réglée? C'est Fanny, Véronique, ça fonctionne. Rachel, on l'a... Là, le temps passe si vite. On l'a envoyé il y a deux vendredis, le courriel. Si tu ne l'as pas vu, dans le fond, peut-être juste essayer de t'inscrire avec ton courriel de commission scolaire. Ah, 1er novembre, merci Steve. Donc, si tu essayes de t'inscrire, dans le fond, avec ton courriel de commission scolaire, ça va te le dire si, dans le fond, il y avait déjà un compte associé à ton courriel ou pas. Puis, à ce moment-là, on pourrait régler ça si jamais ça ne fonctionne pas. Je voudrais se donner un temps, là. J'ai presque fini la présentation, dans une quinzaine de minutes. Je voudrais se donner un temps pour valider, là, que tout le monde, son compte fonctionne. À la fin. Donc, peut-être la partie la plus importante, là, du site primaire, dans le fond, c'est la section activités. La section, justement, où est-ce que votre compte est important, là, pour avoir accès au corrigé. Donc, c'est dans la section activités. On a plusieurs activités, donc, qui sont classées, soit vous pouvez les classer pour toutes les voies, donc toutes les activités. Je vais reprendre mon pointeur. Ça fait que vous pouvez sélectionner directement les activités du deuxième cycle, si c'est ce qui vous intéresse. Il y a aussi une section pour le troisième cycle et les autres ressources. Donc, dans les autres ressources, on va retrouver, par exemple, les napperons pédagogiques, les napperons de synthèse. Et c'est aussi là qu'on va retrouver toutes les fiches de sociétés et territoires, mais en version Word pour que ça fonctionne, entre autres, par exemple, avec WordQ ou Lexibar. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça sera dans la section autres ressources. Donc, une fois que vous êtes connecté, lorsque vous cliquez, soit sur le bleu pour voir les documents pour les élèves, ou le bouton rouge, donc accéder au corrigé, pour avoir accès aux pistes de solutions. Dans chaque fiche d'activité, il y a un titre. On précise également la société qui va être étudiée. Il y a une courte description. On indique la compétence qui est visée dans la tâche. Et ici, on écrit, dans le fond, si c'est une activité ou si c'est une situation d'apprentissage. Donc, le nombre d'heures, souvent, va jouer dépendamment du type d'activité. Donc, quelques exemples. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les activités de société et territoire. Donc, je vous les résume rapidement, peut-être. Donc, pour la quatrième année, on a une belle tâche sur le concept de colonie. Donc, on demande pourquoi la France, une petite coquille, pourquoi la France a-t-elle créé la colonie de la Nouvelle-France? Donc, on a une petite amorce sur la colonisation sur Mars. Donc, est-ce qu'on peut faire des liens avec les deux types de colonisation? Un peu, là, pour construire peu à peu ce concept-là avec nos élèves. L'étape de la réalisation, donc, c'est d'aller vraiment bien définir chacune des caractéristiques principales du concept de colonie et surtout, mieux comprendre, bon, qu'est-ce que la métropole, l'économie de cette époque-là, le territoire, la population. Et les élèves vont venir répondre, dans le fond, à chacune de ces questions-là grâce aux fiches de société et territoire. Donc, on a ciblé certaines fiches qui répondent directement, là, aux questions qu'on pose aux élèves qui sont liées, dans ce cas-là, et au concept de colonie. Donc, ensuite, on propose une activité avec le TNI. Donc, il y a deux formats disponibles, donc, soit le format Notebook ou le format Active Inspire. Donc, dans ce cas-ci, le fichier Notebook, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire, en fait, c'est que ça permet de bouger, là, ici, les petits pictogrammes afin de refaire la séquence du commerce des fourrures et de préciser aussi le rôle de chacun des acteurs. Donc, par exemple, en cliquant, là, sur le castor, dans Notebook ou dans Active Inspire, on pourrait venir, là, mieux définir, dans le fond, quel est le rôle du castor dans le chemin, là, de la... pour la colonie. Et l'intégration, dans ce cas-ci, c'est une petite analyse d'une image, là, près d'un poste de traite. Donc, on veut que les élèves, là, puissent, soit avec Tingling, par exemple, qui est une application pour créer de l'interactivité sur une image, on va venir mettre des points pour voir s'ils ont bien compris le concept de colonie, la relation entre, par exemple, le coureur des goûts et l'école en français, etc. puis, là, bon, bien sûr, vous auriez accès au corrigé en étant connecté sur le site Société et Territoire. Donc, là, on refait le chemin du castor jusqu'au chapeau en France. Est-ce que vous avez des questions sur cette première page de quatrième année? Ça va? Donc, tout à l'heure, je vous parlais, là, des napperons pédagogiques. Donc, j'ai mis deux exemples ici. Lorsqu'on parle, par exemple, bon, de la C1, le napperon pédagogique, ce serait, donc, ce serait celui-ci. Donc, le Québec vers 1905. Donc, ce serait vraiment de venir établir pour cette société-là, bon, à quelle époque vit-elle? Bon, là, dans ce que c'est, ce serait en 1905. Est-ce qu'il y a des personnages marquants? Donc, c'est quoi, comment on décrit l'économie à cette époque-là? Donc, et au centre, on aurait les atouts et les contraintes. Ensuite, on a aussi des napperons vraiment pour venir soit interpréter le changement ou pour la diversité. Parce que si je vous ai mis un exemple pour interpréter le changement. Donc, on est vraiment allé chercher les aspects importants selon les sociétés. Je pense à l'Afrique du Sud en 1980, là, ce serait plus, par exemple, la politique qui ressortirait. Pour 1820 et 1905, c'est vraiment le territoire et l'économie et la population. C'est vraiment les trois aspects qui sont importants à comparer. Donc, les élèves pourraient venir écrire une courte description ou les points importants par rapport au territoire de 1820 d'un côté. Et même chose pour la société de 1905. Et au centre, c'est de, une fois qu'on a vu comment c'était en 1820, comment c'était en 1905, est-ce qu'on est capable de dégager les changements? Donc, on viendrait les écrire au centre. Et finalement, pour aller encore plus loin, c'est la possibilité d'aller définir les causes et les conséquences des changements. Voilà. Donc, cinquième année, on a une tâche sur le concept de l'industrialisation. Donc, comment l'industrialisation transforme-t-elle le territoire et le travail. On a une petite amorce, encore une fois, qui fait un lien avec le présent. Donc, une usine automobile. Dans la phase de réalisation, on présente, encore une fois, le concept et ses caractéristiques de manière simplifiée pour que les élèves comprennent rapidement. Donc, dans ce cas-ci, on a identifié trois caractéristiques. La main-d'oeuvre, les usines et le transport. Et encore une fois, c'est vraiment ces caractéristiques-là qu'on va aller, qu'on va vraiment vouloir enrichir à l'aide des fiches de sociétés et territoires. Dans ce cas-ci, on va amener les élèves à encore faire une analyse de documents iconographiques. Donc, par exemple, c'est une image qui est assez connue, qui montre vraiment la différence avant et après l'industrialisation. Donc, qui montre autant la mécanisation que la production qui augmente. Et si je continue, donc, on peut, dans le corrigé, retrouver plusieurs pistes de solutions. Et encore une fois, il y a un fichier Notebook ou Active Inspire qui est disponible pour venir modéliser peut-être à l'avant la première ou une ou deux analyses iconographiques. Donc, dans ce fichier-ci, on peut, on pourrait, avec les élèves, essayer d'aller identifier sur les images les concepts, donc, le concept d'industrialisation, mais surtout chacune des caractéristiques, donc, soit la main-d'oeuvre, le transport et les usines. Est-ce qu'on est capable de les repérer sur les images? Et on pourrait aussi ajouter, donc, les questions qu'on pose lorsqu'on fait de l'analyse documentaire, donc, le 3-Q-POC, donc, qui, quand, quoi, comment, pourquoi, où et comment. Donc, ça, c'est le fichier notebook qui est disponible. Et, en sixième année, donc là, je vous présente quelques tâches en rafale, celle de sixième année porte sur le concept de démocratie, donc, qui pose la question « Est-ce que tous les humains naissent libres et égaux? » Donc, on part avec cette question-là et avec cette petite image. Donc, c'est notre amorce. Ensuite, encore une fois, on donne un cours réseau conceptuel aux élèves, donc, trois attributs pour la démocratie, donc, on a mis représentants élus, liberté et égalité pour comprendre le concept de démocratie. Les élèves vont pouvoir enrichir leur compréhension des trois attributs avec les fiches de société et territoire. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment pour aller, comme je vous le montrais tout à l'heure, lorsqu'on est sur le site de société et territoire, aller dans la compétence 3, donc, s'ouvrir à la diversité et on peut facilement bouger d'une société à l'autre en regardant les mêmes thèmes. donc ça, c'est toujours dans la phase de réalisation qu'on utilise des fiches de son, qu'on utilise des fiches de société et territoire et finalement, dans la phase d'intégration, on a encore une fois fait un fichier TNI pour venir nuancer le concept de démocratie chez les élèves et là, on est en sixième année, donc, les faire aussi travailler avec quelques documents, une progression vers ce qui se fait fréquemment au secondaire. Donc, on a choisi trois documents, donc, une image avec un petit texte à Narco-Panda, un graphique de plus, dans le fond, de l'élection de 2014 et aussi le salaire annuel moyen, donc, des hommes et des femmes. et donc, encore là, le fichier TNI est disponible sur le site, donc, quand vous allez chercher l'activité. Donc là, je pense que j'ai présenté une activité pour chacun des cycles du primaire. Je voulais comme juste vous les présenter rapidement, je ne sais pas si vous les connaissiez déjà. Je voulais également vous dire que chacune des activités sont disponibles en format Google Documents. Donc, elles sont disponibles en lecture seules parce que, bon, on veut les mettre dans le fond dans un format pour ne pas qu'elles changent tout le temps. Sauf que vous pourriez, si vous voulez modifier, je ne sais pas moi, un document, vous voulez modifier une étape, ajouter une consigne, peu importe, vous pouvez, donc, en faire une copie dans votre Google Drive et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir les modifier. c'est aussi possible de les imprimer ou vous pouvez faire, donc, ici, il y a un bouton fichier, donc, en cliquant sur fichier, télécharger au format, vous pouvez par la suite les télécharger soit en PDF ou encore en Word. Si vous êtes plus à l'aise en Word, vous pouvez, dans le fond, cliquer sur le lien vers le format Google Documents et par la suite, fichier, télécharger au format Word, puis comme ça, vous allez pouvoir les modifier comme vous voulez. Donc, Google Docs, ça, c'est bien, super. Moi, j'adore travailler en collaboration dans Google Docs, donc, je suis contente que tu sois contente, Rachel. Ah, oui, ça, je le mentionnais tout à l'heure, là, peut-être vous redire c'est où. Donc, lorsqu'on est sur primaire.institus.qc.ca, qu'on clique sur activité et qu'on va dans autres ressources. C'est vraiment, c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver les fiches de société et territoire, là, en Word pour la combinaison avec WordQ ou Lexbar. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous allez retrouver les schémas de synthèse, donc les maperons. Donc, autant pour la compétence 1 que la 2 que la 3 et on le fait, là, pour chacune des sociétés. Donc, bon, peut-être avant d'annoncer le prochain webinar, je vous demanderais quand même est-ce que vous avez des impressions ou est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, à écrire votre question dans le clavardage. Merci, Caroline. Merci, Caroline. J'espère que les enseignants vont également apprécier cette nouveauté. Ah, peut-être dire aussi, je n'avais pas mis une diapositive sur ce sujet-là, mais, donc, sont aussi assez responsives. Donc, les sites Internet, ça se consulte très bien sur appareils mobiles ou sur tablettes. le menu est légèrement différent, mais, dans le fond, il est, comme toutes les versions mobiles, souvent avec trois bords ou communément appelé le menu hamburger. Donc, vous pouvez toujours aller voir aussi, là, les versions sur tablette ou sur mobile. Donc, c'est possible de naviguer de cette façon-là aussi. Donc, peut-être vous dire qu'il y aura un prochain webinaire, donc, le 5 décembre 2019. Donc, on sera au congrès, oui, il y en aura un demain, Justeline, pour le secondaire. Donc, là, je vais présenter demain documents.restus.qc.ca, donc, le site plus sur les dossiers documentaires pour les enseignants secondaires. Mais, si, selon, si vous pouvez, demain, ce sera à 15h30. Sinon, le 5 décembre, Steve Curion, donc, surtout débutera l'atelier sur le croqu'note en numérique sociale. Donc, on va être web diffusé. Ce sera lors du congrès de l'Ackers. Donc, il y aura des gens en présence, mais si jamais vous ne pouvez pas être là en présence, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de le web diffuser. Donc, ça, ce sera le 5 décembre en après-midi. Si vous avez des questions, là, donc, j'ai mis mon courriel, sinon, Giseline a très bien réagi tantôt quand ça ne fonctionnait pas pour le lien du VIA. Il y a écrit tout de suite à info à commercial-restitus.qc.ca. Donc, vous pouvez m'écrire directement à maude-tradignon-labonté à commercial-restitus.qc.ca. et et Abonnez-vous !